Dans ce livre, je pars d'un changement de point de vue. C'est-à-dire, effectivement, ce qu'on vient de dire, et ce qui est ressorti aussi de notre débat, qu'il y a un renversement de point de vue. Et donc la bibliothèque n'est plus vue comme un espace de la ville, un lieu de la ville, et donc c'est par rapport à ça qu'on doit l'imaginer. Alors je vous en parlerai, parce qu'effectivement, dans ce livre qui est sorti avant la crise sanitaire, on dit des choses, j'ai peut-être quelques réponses aux dernières questions qui ont été soulevées, mais avant ça, j'avais une difficulté, alors je n'ai pas fait part par téléphone, mais je me suis dit, ok, mais on parlera des bibliothèques, mais tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ça concernait notre vie avant le Covid. Alors je me suis dit, il faut que je me pose la question, mais est-ce que ce qui vient de ces deux années, ces deux dernières années, est-ce qu'ils ont eu un impact dans notre vie, dans notre mode de vie, dans notre vie urbaine, dans notre vie culturelle, dans notre mobilité ? Et alors je me suis posé quelques questions, quelques questions que je partage avec vous, je n'ai pas forcément toutes les réponses, mais déjà ça nous permet peut-être de comprendre, et d'asseoir une réflexion, et peut-être de mieux comprendre ce qui est en train de se passer, ou en tout cas expliquer certains phénomènes. Bon, il y a la crise, et la période de la crise a strictement parlé, c'est-à-dire quand, je ne parle pas forcément du lockdown, quand personne ne pouvait sortir de chez soi, mais je vous parle de cette situation où on a des restrictions qui sont parfois plus rigides, parfois un peu moins rigides, si vous êtes en France, vous avez ça, si vous êtes en Espagne, il y en a d'autres, en Italie, il y en a d'autres encore, donc en fonction du nombre de cas par jour, l'application tout ça, le Covid nous dit, on a des restrictions, des restrictions qui sont contraignantes, bien sûr, mais qui sont plutôt claires, parce que vous avez des informations coronavirus qui sont partout, alors sur les sites des bibliothèques de Paris, ça change après en fonction de la période, mais vous avez des règles, des nouvelles règles, porter le masque, être à une distance X, ou plutôt Y, en fonction de la gravité du variant, ces règles-là sont contraignantes, mais ça fait maintenant deux ans qu'on les vit. Le Covid va peut-être finir, on l'espère tous, mais est-ce que tout ça va laisser des séquelles ? Parce que ces choses-là, une fois qu'il n'y aura peut-être plus le Covid, on ne les aura plus. Mais par contre, peut-être qu'on aura d'autres conséquences, et ces conséquences sont liées au fait que, depuis deux ans, le virus a fortement impacté notre manière de vivre dans les lieux. Pourquoi ? Parce que, contrairement, alors j'aime bien cette comparaison, contrairement aux virus les plus connus, les virus informatiques, ces virus-là, ils se transmet entre les humains, et une des clés de lecture urbaine aussi, c'est la notion de densité. C'est-à-dire, plus on est dans un lieu dense, plus on est dans un lieu où il y a des gens, alors un lieu public, une place publique, s'il n'y a pas des gens, ce n'est pas une place publique, donc plus on est nombreux, plus le virus se propage. Alors, en se déplaçant dans les corps, et donc nous, en voulant lutter contre ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a vidé les espaces. Et alors, on a des images qui sont très belles, alors je l'ai prise sur Internet, mais il y a des images des villes qui sont complètement désertes, où les... Alors, en bas, vous avez Rome, la place d'Espagne, qui normalement, elle est bondée, notamment cet escalier-là, il est bondé du monde. Pendant la pandémie, il n'y avait personne, et dans Paris aussi, et comme dans toutes les villes, donc comme dans toutes les villes. Donc, on a vidé l'espace public, parce que c'était nécessaire, mais on a redécouvert un autre espace, l'espace domestique. Le télétravail, rester chez vous, et toutes ces conséquences. Alors, cette manière de fonctionner, cette manière de vivre, je trouve, et là, je réfléchis à voix haute, et je partage avec vous une pensée qui est tout à fait récente, et qui peut-être n'est pas encore consolidée, mais a changé fortement la manière dont on s'est rapporté à l'espace public, parce qu'on a découvert que certaines choses, on peut les faire ailleurs, on peut les faire ailleurs que dans l'espace du travail, on peut les faire ailleurs que dans l'espace public. Alors, effectivement, la question du télétravail nous a touchés tous, et on s'est habitués. Je ne dis pas que tout est négatif, parce que je pense qu'on a appris aussi des pratiques qui sont positives et qui vont rester. Et c'est justement avec ces pratiques qu'il faut faire les comptes aujourd'hui et qui vont peut-être impacter la manière dont nous allons vivre la ville de demain, et donc les équipements publics de demain. Quand on habite un espace, on le façonne, on lui donne une identité. Alors, on discutait, c'est vrai, hier soir, on a eu des discussions, je trouve, très intéressantes et très enrichissantes, parce qu'on parlait d'identité. Alors, les gens qui vivent un lieu et qui le reconnaissent comme tel, qui pensent que ce lieu appartient à leur culture, à leur tradition, ils en font ensemble à l'identitaire. Et alors, je reconnais cette place comme étant ma place, où je rencontre les gens que je connais, et donc, de ce point de vue-là, je lui donne une âme. Et donc, je le façonne à ma manière. Alors, la place de Shibuya à Tokyo, elle ne serait peut-être pas la même s'il n'y avait pas tous ces gens-là, ou d'autres places. Alors, ça, c'est flagrant de voir le mouvement des gens. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'espace, on a la matière, on a la pierre, avec laquelle on construit l'architecture, mais il y a les gens. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure, et tu faisais très bien de le dire, c'est les gens qui font une bonne partie de l'espace. Et donc, je pense que cette période a touché à plusieurs choses, a touché déjà à une notion de délocalisation. Donc, on ne fait pas, on fait différemment certaines actions par rapport à certains lieux. C'était une pratique que, en parlant d'espace public, était déjà en cours. C'est-à-dire que, grâce au numérique, on délocalisait pas mal d'activités. La mobilité, le fait d'avoir un smartphone, aujourd'hui, qui nous permette d'accéder à tout, de n'importe où, a un peu créé un phénomène de dissociation des actions des lieux. Et quand on parle d'espace fortement ancré sur une fonction, comme ça peut être un musée, une bibliothèque, une gare, il peut y avoir des impacts. Aujourd'hui, alors, sans forcément, on parlera des bibliothèques après, mais un musée, il y a des musées qui sont complètement virtuels, qu'on peut visiter de chez nous, dans notre canapé, avec un ordinateur. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, que c'est mieux ou que c'est pire, mais ça existe. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une notion de distanciation. Alors, ce mot, on l'a beaucoup entendu, distanciation sociale, c'est-à-dire que, de plus en plus, on écarte les distances et on écarte aussi notre mobilité, puisque si je n'ai plus besoin d'aller au travail, j'habite et je vis, je passe mes journées dans la résidence. Alors, il y aura tout à l'heure des cas d'études de réseaux urbains des bibliothèques, mais c'est clair que si on réfléchit en termes de bassin de lecture, votre bibliothèque qui était créée, probablement, je ne connais pas exactement le contexte urbain, mais peut-être le bassin de lecture pour lequel votre bibliothèque a été créée, c'était une population de gens qui travaillaient dans le quartier et qui avaient beaucoup d'une fréquentation qui était liée au fait qu'ils se trouvaient à ce moment-là de la journée dans ce lieu-là. Dès lors qu'on leur dit, écoutez, vous pouvez faire deux jours de télétravail par semaine à la maison, peut-être qu'ils redécouvrent la bibliothèque du coin à laquelle ils ne pouvaient pas y aller parce que quand ils rentraient chez eux, c'était 20h et donc c'était fermé, mais que maintenant, ils peuvent vivre. Et alors, toutes ces modifications de nos habitudes, l'habitus, que je peux utiliser un mot latin, les habitudes qu'on a dans notre vie et dans notre style de vie ont fortement impacté les lieux. Et moi, c'est ça qui m'intéresse de comprendre et je n'ai pas encore la réponse. Alors, c'est pour ça que j'étais un peu en difficulté quand on nous demande aujourd'hui de se questionner sur les lieux et donc sur la notion d'évolutivité parce que comment on va digérer les évolutions certaines qui sont, comme je vous disais, positives. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus, on fait de plus en plus de visioconférences qui sont utiles parfois. On travaille avec le numérique de manière différente qu'on le faisait avant et c'est des choses très bien mais qui vont donc impacter notre vie et donc la ville. Alors, comment on va réagir à tout ça ? C'est une vraie question. On parlait de distanciation. Alors, je ne suis pas du tout un expert, donc je vous livre des réflexions que peut-être d'autres pourront étaler plus dans le détail. Mais vous savez, il y a un anthropologue américain, c'est Edward Hall, qui a défini un peu les distances sociales. Il nous parle de la distance intime, de la distance personnelle, de la distance sociale, etc. Et ces distances sociales façonnent aussi la manière dont on se rapporte avec les autres et donc avec les lieux. Alors, de l'heure que vous leur dites, vous savez, les premières deux qui sont les distances qui créent nos liens sociaux entre individus dans la ville et donc aussi un aspect identitaire, de l'heure qu'on leur dit que tout cela n'existe plus, on passe directement à une distanciation sociale qui est différente parce qu'on est à deux mètres, on dit, je crois que maintenant on est passé à deux mètres comme distance minimale à respecter. On est dans une sphère qui n'est plus intime, qui n'est plus personnelle et qui change forcément la manière de se rapporter aux autres et donc au lieu. Parce que peut-être qu'à deux mètres, je n'aurai pas une conversation et donc je n'aurai pas besoin de m'asseoir, par exemple, dans la bibliothèque et discuter avec quelqu'un que je rencontre. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'il y a effectivement une conséquence importante que j'entrevois probablement dans un lieu comme la bibliothèque qui est un lieu qui nous permet de créer cet aspect identitaire. Et je fais référence à ce que Putnam écrit dans son livre Bonwin Nelon. Il parle de capital social et il définit deux typologies de capital social. Le capital social identitaire, c'est celui qui est transmis notamment par exemple par la famille, les traditions, les besoins, les origines, la langue. Et donc ce capital social, c'est celui qui nous fait dire moi je suis comme ça et j'appartiens à ce lieu parce que ce lieu répond et reflète aussi mon identité familiale, personnel d'origine, etc. Et après il y a un capital social d'échange, c'est-à-dire le capital social qui s'enrichit au fur et à mesure que je rentre en contact avec les autres et que je mette mon identité en discussion avec celle des autres. Alors justement tout ce qui vient de se passer là avec le Covid, la distanciation sociale, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cassé la possibilité de cette interaction et donc de cet échange entre un capital social identitaire et un capital social d'échange. Et pourquoi les bibliothèques ? Alors c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on dit depuis ce matin que c'est un espace public. Parce que c'est peut-être un des lieux, des rares lieux aujourd'hui qui permettent cette interaction entre cette identité de l'individu et cette force de la collectivité qui vient justement de cet échange entre les individus qui sont différents. dans un livre que j'ai publié en Italie. Donc il est un italien et je discute, j'étale un peu ces raisonnements et je me questionne effectivement comment et dans quelle manière nos bibliothèques ont réussi de part aussi la conception architecturale. Alors vous avez l'image de la bibliothèque des camps de Koulas qui n'est plus très récente mais qui est quand même récente. Donc comment l'architecture d'un lieu favorise ces moments qui sont à la fois identitaires et donc cet aspect individuel de lecture de perfectionnement de ses connaissances d'échange et les lieux d'échange. Alors je vous montrerai quelques exemples de bibliothèques mais j'aimerais que dans la discussion qu'on aura et donc sur la partie architecture des bibliothèques on le fasse aujourd'hui toujours en se rappelant de ces quelques questions c'est-à-dire l'importance des gens et l'importance que comment dire le fait que le lieu de bibliothèque soit créé à la fois par oui une architecture mais aussi par ces liens sociaux qui s'est créé cet ancrage au territoire et donc cette connaissance du territoire. Alors peut-être c'était madame qui posait la question je ne sais pas pourquoi la fréquentation a chuté alors que de l'autre côté la fréquentation est en os. Alors peut-être 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 qu'il y a des réflexions donc ce que je veux dire par là c'est que la connaissance de notre territoire peut-être pourrait nous donner une explication à ce phénomène peut-être aussi que les changements de vie qu'on est en train de voir ont eu des conséquences peut-être il y a d'autres causes bien sûr je ne connais pas votre situation mais ce que je veux dire par là c'est qu'il faut qu'on se pose la question différemment je trouve. Et alors pour revenir du coup à l'espace parce qu'on est là aussi pour parler d'espace des bibliothèques c'est vrai qu'on a toujours eu cette dichotonie entre la question des contenus et donc comment je crée un espace architectural qui doit abriter une fonction plus ou moins grande en fonction si je fais une petite ou une grande médiathèque une médiathèque d'agglomération ou peut-être une médiathèque de quartier donc le livre comment j'utilise le livre comment j'expose le livre les stratégies aussi qui viennent souvent des librairies donc comment je fais en sorte que le livre soit visible et la question aussi des nouveaux usages dont l'usage social de la bibliothèque alors j'aime bien cette photo que j'avais prise dans le métro de Paris il y a un peu d'années maintenant ça fait un peu plus de 10 ans que ça a été fait cette photo mais ça m'est parlé parce qu'en fait on s'est posé à l'époque il y a 10 ans la question on a créé la question de l'évolution de la bibliothèque juste sur le fait il y a le livre numérique qui va arriver donc en fait bon peut-être on aura plus de bibliothèque alors ça c'était un camp l'autre camp qui disait bah non ça va pas durer etc. et donc on a créé notre discussion on forçait la discussion que sur la question du livre et moi c'est que je pense mais ça c'est que ma pensée bien évidemment vous pouvez me contredire et on est là pour ça mais par rapport à tout ce qu'on vient de se dire donc cette capacité qu'a cette résilience ce qu'est la bibliothèque et à garantir cet échange des liens sociales bah les livres ils ne peuvent pas être considérés comme le seul élément de lecture et donc de conception de l'espace et c'est pour ça d'ailleurs que peut-être on peut s'étonner alors je vous montre quelques photos de bibliothèques en général un peu partout là on est à Paris à la bibliothèque Ursenar bah c'est pour ça que les bibliothèques bon avant le Covid certaines aussi après le Covid sont toujours très fréquentées mais on ne comprend pas forcément parce qu'en fait les gens ils occupent les espaces mais pas forcément pour le contenu culturel parce qu'ils font peut-être autre chose ou sinon ils occupent un espace alors je crois hier je ne sais plus qui leur racontait que les étudiants ils allaient dans l'espace jeunesse je pense que c'est toi et ils se mettaient dans les petites tables parce que c'était le seul espace disponible donc on fréquente les lieux et alors ici on est au Danemark à Arus dans la bibliothèque Doc 1 qui a ouvert en 2015 ce qui est intéressant c'est qu'ils organisent mais c'est une conception très anglo-saxonne qu'ils ont au Danemark ils organisent beaucoup d'activités dont par exemple des activités avec la population du quartier alors ils ont organisé avec les enfants ce moment de musique on va dire qui est très très bruyant parce que vous vous en doutez par rapport à ce qu'ils étaient en train de jouer mais à côté de l'autre côté vous le voyez aussi sur le fond il y a les tables avec des livres avec des gens bon ils n'étaient pas forcément en train de lire mais ils étaient là il y avait des gens qui fréquentaient l'espace ils ne sont pas partis après que bon ça n'a pas duré toute l'après-midi bien évidemment ça n'a duré qu'une heure mais ils se sont appropriés de cet espace et en fait ils fréquentent cet espace et de manière assidue alors pourquoi pourquoi cela arrive ce qui est certes c'est que on ne va pas et on ne va plus seulement en bibliothèque pour bénéficier de manière individuelle d'un service qui est très codifié celui du livre mais et donc la notion d'individualité mais on y va aussi pour profiter de manière collective des espaces d'où certains mots qui sont alors excusez-moi mais j'ai un peu de mal avec la diapo d'où certains mots qui sont venus récemment qui nous sont arrivés Agora par exemple appliqués aux bibliothèques Espaces pour tous troisième lieu aussi alors on pourra en parler des troisième lieu moi j'ai parfois une difficulté à les définir mais en tout cas toutes ces appellations qui finalement renvoient la même chose parce que je vais vous montrer des bibliothèques que tous on pourrait les appeler tous nouvelles médiathèques troisième lieu ou Agora ou Forum etc mais tous témoignent d'un besoin de lieux protégés qu'on n'a plus dans la ville et ça s'il y a un fil conducteur entre toutes ces appellations que j'entrevois c'est cet aspect là mis à part après qu'on peut avoir des roulettes ou pas des roulettes faire évoluer l'espace etc et on parlait de démocratie effectivement cette notion de spontanéité qu'on peut avoir dans un espace public c'est à dire le fait de pouvoir avoir des attitudes ou des comportements spontanés sans être jugé sans force on a des règles bien sûr mais comme dans une place publique c'est qui caractérise cet espace et donc c'est pour ça que les gens je pense aussi se l'approprient de manière différente et donc un changement de paradigme parce que si la bibliothèque est fréquentée en premier lieu pour ses espaces et après mais c'est pas péjoratif pour ses contenus culturels bien évidemment on peut commencer à discuter de nouvelles pratiques de nouveaux besoins mais surtout il y a une question à la base et que je me pose en tant qu'architecte quand on parle de programme de bibliothèque ça veut dire que donc le futur de la bibliothèque et donc quand il faut penser à une nouvelle bibliothèque on parle dans un espace de temps de 20 ans c'est à dire qu'on commence à réfléchir aujourd'hui peut-être on veut faire une nouvelle bibliothèque elle sera terminée puis peut-être d'ici 10 ans 15 ans c'est ça quand on veut réfléchir au futur aux futurs équipements comment on les fait évoluer ces équipements il faut se rendre compte que le support de la lecture n'est pas forcément la seule clé de lecture dans cette évolution mais c'est la notion d'espace public et la manière dont s'y inscrivent parce que je ne suis pas d'accord sur le fait de dire la transmission de la culture le support de la culture n'est plus présent mais c'est la manière dont s'y inscrivent ces supports de transmission de la culture dans l'espace public dans la bibliothèque on peut le faire aujourd'hui effectivement si on pense à la place publique la seule réponse c'est notre téléphone portable alors effectivement en bibliothèque on peut faire autre chose et c'est là qu'il faut qu'on réfléchisse à comment aussi les nouvelles technologies nous permettent de façonner cet espace de là donc on peut se poser la question de la ville c'est à dire que la bibliothèque si la bibliothèque est un espace de la ville les fonctions traditionnelles deviennent alors moi je les appelle des instruments vous m'excuserez si les mots ne vous semblent pas forcément appropriés mais je pense que c'est des instruments qui permettent d'obtenir des objectifs différents qui changent d'échelle et qui passent à une échelle urbaine et alors parfois avec des instruments comme les instruments de la culture de la lecture des activités qu'on peut faire avec les enfants ils permettent également d'apporter une réponse à des manquements qu'il y a dans certains contextes et qui peuvent être totalement différentes alors dans les livres vous verrez j'ai étudié votre ville alors vous la connaissez sûrement mieux que moi donc je ne veux pas forcément trop en parler mais dans la cartographie par exemple je mettais en relation la bibliothèque son bassin de lecture si on réfléchit à une distance je parle de manuel technique à une distance de 15 minutes à pied de la bibliothèque donc vous voyez les cercles etc la mise en relation avec la mobilité donc le fait qu'on ait ou pas accès à un métro pour pouvoir se déplacer et bien évidemment la notion de proximité parce que c'est ça le coeur du sujet change en fonction bien évidemment des modes de transport mais aujourd'hui on a une autre complexité c'est à dire c'est ce qui est arrivé avec le télétravail et le changement de mobilité donc je ne suis je ne suis peut-être alors un cas intéressant c'est celui de Clément Ferrand alors je ne sais pas si vous le connaissez un peu il y a dans le bassin de lecture nord alors il y a cette bassin de lecture dans l'agglomération de Clément Ferrand dans le bassin nord il y a la bibliothèque de Blanzot qui est celle que vous voyez en bas qui est construite juste pas loin des nouvelles usines Michelin du site Michelin elle est construite dans un petit village pavillonnaire mais elle est surtout fréquentée par des gens traversés par un gros axe nord-sud de mobilité de la ville elle est surtout fréquentée par des gens qui n'habitent pas Blanzat donc c'est les gens de Michelin qui vont déposer les enfants et donc ils vont les récupérer ils passent à la médiathèque avant de rentrer chez eux peut-être parce qu'ils habitent dans le sud c'est des gens qui traversent et qui est parce que c'est une agglomération plutôt industrielle de la partie nord etc j'ai discuté avec la directrice de l'époque de la bibliothèque elle me disait effectivement moi les week-ends il n'y a personne c'est vrai qu'en semaine alors je peux imaginer ce qui s'est passé durant la période Covid et même aujourd'hui si on dit aux employés de Michelin bon écoutez à partir d'aujourd'hui toutes les fonctions de support vous faites du télétravail toute manière vous avez un ordi et les autres deux jours par semaine on avait imaginé on avait imaginé un bassin de lecture pour cette bibliothèque ancrée sur le bassin de lecture nord donc le magenta que vous voyez là-haut effectivement la population qui participe à cette bibliothèque c'est maintenant la population pabillonnaire qui est très la bibliothèque n'est pas dimensionnée pour elle est beaucoup plus grande donc il faut qu'on se pose la question un autre exemple comme ça juste pour vous dire le rapport avec la ville c'est donc la bibliothèque de Arous j'ai quelques images après donc je pourrais vous montrer l'intérieur mais ce qui m'intéressait de dire là c'est que la bibliothèque a été conçue dans le cadre d'une rénovation globale du quartier des Dox donc ils ont fait pas mal de travaux donc ils ont réhabilité les ports parce que le port a déplacé certains notamment les chargements lourds les conteneurs etc donc ils ont fait des travaux comme on fait souvent dans les waterfront des villes portuaires et ils avaient du logement ils avaient des équipements publics des aménagements pour la mobilité verte etc et une bibliothèque une grosse bibliothèque avec un pôle de service public aussi ils ont décidé ça ça fait un peu histoire en 2015 de partir la première chose qu'on va bâtir c'est la bibliothèque c'était un symbole bien sûr mais pas seulement culturel parce qu'en fait cette bibliothèque elle fait une double chose elle devient un nœud multimodal de transport c'est à dire qu'en même temps ils ont dit le centre historique qui est juste à côté ils deviennent piétonnés la ville les voitures ne peuvent pas rentrer donc vous avez à la bibliothèque un joli parking vous arrivez là-bas et vous avez le train qui passe en bas vous avez le bike et le car sharing de mobilité verte donc les voitures électriques qui sont stationnées là-bas donc vous avez un arrêt donc effectivement l'idée qu'ils avaient je ne suis pas retourné après mais l'idée qu'ils avaient dans le programme c'est de dire vous arrivez à la périphérie au bord de la ville vous vous arrêtez là donc la bibliothèque devient un centre un nœud de la mobilité urbaine et à partir de là vous bougez dans la ville pour après y revenir à la fin de la journée pour repartir c'est vrai qu'en faisant comme ça et en y ajoutant d'autres services parce que comme je vous disais c'est une culture très anglo-saxonne donc ils ont des services aux citoyens comme les idea stores et compagnie on ne se tarde pas sur ça mais la bibliothèque devient un lieu qui fournit beaucoup de choses et c'est vrai que ce que me disaient les directeurs à l'époque c'est bah écoutez le fait que les gens viennent et donc la bibliothèque qui est devenue une partie intégrante de la ville et qui avec la ville participe au développement des citoyens bien sûr mais aussi du développement de la ville et dans ces cas là on l'a ancrée dans une fonction qui est autre alors c'est une grande bibliothèque qui fait 10 000 mètres carrés mais ça permet aussi une vision plus élargie alors je ne rentrerai pas forcément trop dans les détails mais l'analyse architecturale qu'on fait dans ces livres elle se base sur encore plus de beaucoup de bibliothèques plus de 200 qui ont été étudiées surtout en Europe il y a quelques éléments et c'est ce qui nous a permis qui m'a permis en fait de définir un peu des tendances alors je ne parlerai pas forcément de modèles mais des tendances en fonction de certaines périodes et c'est vrai qu'on peut identifier trois c'est à dire toutes les bibliothèques construites avant 2000 ils avaient comment dire une manière de construire l'espace et de construire les relations entre les espaces qu'on pourrait qualifier de fonctionnalistes je vous montrerai plus dans les détails ce que je veux dire par ces mots là une période intermédiaire et bien évidemment les dernières périodes alors je vous montre un peu parce que c'est intéressant l'évolution alors il y a d'autres analyses bien évidemment dans les livres que vous pouvez après regarder mais les bibliothèques que j'appelle de fonctionnalistes que je qualifie de fonctionnalistes sont des bibliothèques qui font référence à une notion qui est née en Allemagne dans les années 70 la Tragedalte bibliothèque c'est à dire la bibliothèque à trois niveaux on imaginait qu'on venait d'une période où la bibliothèque était le lieu de la culture donc la bibliothèque de recherche où on lit des livres on commence à ouvrir des bibliothèques publiques donc on se dit ok il y a des nouvelles fonctions quelles sont ces nouvelles fonctions la première c'est la consultation sur place le fait que je puisse arriver m'asseoir demander un livre et les lire sur place et après il reste quand même une dimension nouvelle qu'on ne connait pas encore c'est ce qu'ils appelaient le secteur d'accès d'entrée pardon qui est le premier qui est ce qu'ils ont appelé le premier lieu dans cette bibliothèque à trois niveaux le premier niveau pardon c'est à dire toutes les activités autres qu'on pourrait faire dans une bibliothèque parce qu'on voit que ça fonctionne parfois celle-ci ça fonctionne parfois l'autre fonctionne mais on ne l'a pas encore clairement défini attention par contre aux contaminations la bibliothèque reste la bibliothèque donc tous ces lieux là doivent être séparés et clairement définis d'un point de vue spatial alors vous avez une photo à côté c'est ici il y a dix ans alors je crois que cette photo je ne pense pas qu'on ne puisse plus la faire parce que j'ai vu hier j'ai visité il y a une mezzanine maintenant qui a été faite donc qui sépare l'espace en deux mais en fait on avait une bibliothèque qui était donc dont les espaces étaient donc bien définis l'espace adulte l'espace jeunesse alors on a discuté hier avec le directeur justement de la bibliothèque et bien évidemment en fonction de la taille de la bibliothèque cet espace était beaucoup plus important on avait l'espace télé ou pas ou l'espace un auditorium ou pas une petite salle polyvalente ou pas bien évidemment ça ça dépend de la taille mais tous ces espaces étaient bien définis et ont créé une fonction architecturale bien définie avec des usages bien définis et des publics bien définis ces fonctions là étaient après reliées par des espaces de second ordre qui étaient les connexions les couloirs les escaliers alors si vous regardez par exemple le plan de cette bibliothèque où on est chaque espace est bien encadré et même quand on fait appel à la notion d'open space qui plaît beaucoup aux architectes c'est à dire cet espace ouvert qui potentiellement peut devenir tout et peut être évolutif en réalité il n'est plus open space parce qu'il y a un mobilier fixe très lourd qui le façonne et qui l'identifie de manière très très codifiée très stricte alors il y a beaucoup d'autres exemples ici on est à la bibliothèque Duras à Paris qui est je crois la plus grande bibliothèque du réseau des bibliothèques parisiennes on est sur 5000 mètres carrés c'est exactement la même chose au point que même au sol par exemple vous voyez les espaces de mobilité sont différents des espaces où on a les livres où on s'assoit donc on a du lino-léon d'un côté du parquet de l'autre donc tous les espaces sont clairement définis pour dire là tu fais ça de l'autre côté tu fais ça attention à ne pas mélanger les choses bon je ne rentre pas dans les détails bien évidemment si vous avez des questions puisque je respecte vous pouvez me le dire et ça bien évidemment on le faisait aussi quand il s'agissait d'équipements multifonctionnels ou polyfonctionnels on est à Alfortville dans la Vallée Sud de Paris on a une bibliothèque avec un grand auditorium et un espace polyvalent mais après les trois font leur vie de manière très séparée je suis architecte donc vous me permettez des petites digressions architecturales c'est vrai qu'aussi d'un point de vue des bâtiments on lisait cette tripartition de l'espace parce qu'on avait un rez-de-chaussée vous le voyez ici un rez-de-chaussée très ouvert parce que c'est le premier lieu l'accueil les autres activités un bloc central un peu plus fermé mais qui laisse cette transparence cette opacité avec la partie extrême parce qu'il faut se concentrer et un dernier étage la recherche ici vous avez le pôle de recherche qui est très fermé parce que c'est la fonction traditionnelle et tout ça on l'a porté sur différentes architectures au fil du temps qu'on se rend compte que certaines fonctions sont parties de la bibliothèque publique en tant que telle bien évidemment on s'est dit le troisième niveau donc la recherche etc. il n'a peut-être pas lieu d'être et donc on a défini un modèle hybride moi je l'appelle à deux niveaux mais bien évidemment c'est que mon appellation on peut l'appeler comme vous voulez où en fait on a un rez-chaussée qui est très ouvert à la ville où on a des fonctions qui sont souvent traversantes aussi en liaison avec l'espace urbain souvent on y fait aussi des politiques en associant d'autres équipements publics de la ville les crèches etc. et après on a un premier étage qui reste quand même lié à la consultation et donc vous avez souvent même d'un point de vue architectural ces bardages donc un socle très ouvert et ces bardages un peu plus fermés qui recueillent notamment les salles de lecture alors c'est comme la symbologie j'aime beaucoup en tant qu'architecte les symbologies mais vous avez la culture qui reste quand même qui est plus puissant un élément puissant très matériel très minéral qui se posent là sur un espace qui est très ouvert donc la symbologie aussi nous explique après d'un fonctionnement qui est fonctionnel et qui peut-être on peut lire aussi dans les programmes de ces bibliothèques de ces zones là et du coup il y a cette ouverture à la ville que certaines alors on a parlé de bibliothèques troisième lieu etc mais c'est notamment cet aspect d'ouverture à la possibilité d'avoir des liens sociaux qui moi je pense en observant nous impose deux choses la première c'est que si on veut vraiment construire un lieu spontané un espace public par définition une place publique c'est un espace qui n'a pas une logique séquentielle c'est à dire on ne peut pas encadrer les comportements des gens dans des comportements codifiés donc par définition la place publique elle est changeante en fonction des gens qui donc cette absence de cette logique séquentielle est donc aussi une logique dure c'est à dire que moi je les appelle dans mon livre les îles de contenu on a cette idée de créer avec peut-être aussi du mobilier sur roulette alors vous l'évoquiez tout à l'heure des espaces qui peuvent être modifiés et qui créent des microcosmes qui sont à la fois ouverts au reste de l'espace mais qui peuvent aussi rester fermés c'est un peu la métaphore si vous voulez des réseaux sociaux moi je n'ai pas un compte Facebook mais pour ceux qui l'ont Facebook c'est un peu la même chose potentiellement on dit qu'avec cet contact on peut rejoindre n'importe qui dans le monde mais cette ouverture au monde en fait vous la fermez par le fait de donner l'amitié de choisir les amis que vous avez donc vous êtes vous avez besoin d'être ouvert au monde donc d'avoir cette ouverture etc mais par contre on se garde quand même une petite bulle plus ou moins grande qu'on peut contrôler alors cette notion qui arrive avec les temps modernes et le numérique aussi et notre nouvelle façon d'approcher la ville on la relit aussi on la voit aussi dans l'espace des bibliothèques et si vous voyez effectivement les récentes réalisations l'organisation de l'espace elle tourne toujours autour de cette notion d'absence de logique séquentielle ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de programme ça ne veut pas dire que la notion d'évolutivité elle est menée à l'extrême mais avec cette notion de nœud donc d'île de contenu qui évolue qui change en fonction aussi de la situation qu'on a alors je vous montre quelques exemples juste pour étaler mes propos on est à la Yosenar ici on est à la petite bibliothèque Louise Michel de Paris qui est une toute petite bibliothèque de 400 mètres carrés mais qui est aussi parlante de cette nouvelle utilisation où il y a aussi des publics qui se mélangent et donc cette notion de mixité qu'on voit dans la place publique on la retrouve grâce à cette à cette comment dire manque de rigidité architecturale à l'intérieur de la bibliothèque on la retrouve peut-être aussi alors je ne dis pas que c'est la seule cause le travail qu'ils font les bibliothécaires je pense qui est très important et voire peut-être plus important que l'espace en soi mais c'est vrai que la manière de dessiner cet espace de le créer déjà met tout le monde sur le même plan donc vous voyez ça baisse un peu les différences s'il peut y en avoir parce que c'est un espace comment dire plutôt uniforme ça met tout le monde sur le même niveau et donc d'un point de vue intellectuel cognitif on est prédisposé aussi à accepter cette démocratie de l'espace alors on est à Columier ici je trouve c'est intéressant parce qu'il y a cet espace et donc la notion aussi de l'espace vide dans l'entrée dans les halls qui est à la fois bibliothèque à la fois salle d'exposition à la fois on y fait des ateliers et en fonction effectivement des usages ou utilisé de manière mixte parce que là par exemple vous avez une petite exposition mais sur le fond il y a des petits canapés où il y a des gens qui peuvent lire aussi donc cette notion aussi de multiplicité des usages qui renvoie à la place publique et qui effectivement fait en sorte que certains espaces fonctionnent alors je vais rapidement sur ça j'ai quelques plans qui montrent en fait après cette organisation et cette notion d'île de contenu et donc cette notion d'urbanisation d'intérieur des ruelles des rues mais qui ne sont pas forcément clairement définies par l'architecte en soi mais qui sont définies par les usages et ça fonctionne dans une petite bibliothèque de 400 mètres carrés comme je vous disais ici on est au rond de Sainte-Marie ça fait à peu près 2000 mètres carrés l'organisation est la même et je crois que j'ai mis les plans de Harus qui fait 10 000 mètres carrés la bibliothèque plus 7 000 de fonctions parce qu'il y a des bureaux de la mairie il y a d'autres services etc mais la bibliothèque en soi ça fait 10 000 mètres carrés et donc vous voyez que vous avez toujours cette notion d'espace cette notion de double hauteur qui devient un espace alors je crois que j'ai une photo à part voilà qui devient un espace qui peut avoir de multiples usages il y a des canapés donc où on peut se on peut se relaxer se voir entre copains étudier ou lire un livre de manière un peu plus relaxée organiser des ateliers etc bon là les fameuses fonctions de support mais ça c'est typique des pays anglo-saxons donc je ne vous en parle pas il y a une photo intéressante parce que vous voyez à chaque fois il y a des petits moments alors je crois que c'était hier on parlait de jeux en bibliothèque c'est intéressant parce que par-ci par-là il y a des petits jeux comme ça qui sont projetés par terre donc vous avez des jeunes qui jouent et tout ça c'est à la frontière entre l'espace adulte et l'espace enfant de manière à permettre aux deux de pouvoir fréquenter sans forcément dire je ne suis pas à ma place et donc aussi cette notion d'absence de barrière entre un espace fonctionnel et un autre par rapport à la période fonctionnelle dont on parlait on a vécu on a vécu on a vécu on a vécu un événement je pense qui a modifié nos vies alors je ne sais pas dans quelle manière et si on va retourner à une normalité moi je pense qu'au début on sera dans une normalité forcée c'est à dire qu'on va enlever les masques on va enlever peut-être les restrictions je ne suis pas sûr que la peur la peur du virus va disparaître tout de suite donc peut-être certains comportements qu'on a aujourd'hui le fait de se protéger de garder quand même les masques même si ce n'est pas obligatoire peut-être ça va rester mais dans la longue durée et donc dans les moyennes et longs termes je pense que cette période on va prendre conscience que nos vies vont changer que la modernité va nous amener une nouvelle manière la question écologique que je n'ai pas parlé aujourd'hui mais la question écologique va nous poser une sérieuse question aussi sur nos mobilités sur la manière de vivre aussi la ville la question de la proximité il y a beaucoup de gens qui sont passés de Paris à la Provence parce que le cadre de vie n'est plus optimal alors tout ça je pense que ça va faire changer les lieux l'architecture va sûrement changer l'architecture a toujours changé elle est par définition évolutive elle répond à un besoin de la société mais s'il y a quelque chose qu'il faut qu'on essaie de garder pour garder cette importance que le lieu de la bibliothèque a je pense que c'est cette capacité de faire communiquer cette capitale sociale identitaire et cette capitale sociale d'échange parce que c'est là qu'on arrive à élever notre citoyenneté notre être en tant qu'être vivant mais en tant que citoyen en tant que en tant que gens qui pensent aussi et qui réfléchissent à améliorer sa condition pas seulement économique mais je parle d'une condition intellectuelle spirituelle au quotidien et peut-être ça peut aussi aider parce que la communauté a ça de bien c'est que les liens communautaires permettent aussi de parfois répondre à des conditions difficiles dans des quartiers qui sont difficiles alors je n'ai pas forcément toute la réponse et je n'ai pas la prétention que cette intervention les a mais je pense qu'il y a des sujets qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui notamment pour nos espaces pas de demain mais d'après-demand et je n'ai pas la prétention qu'il y a des sujets